Générique Bonsoir à toutes et à tous, l'Allemagne déclare l'épidémie sous contrôle. Dès lundi, les commerces rouvriront en Allemagne, puis dans deux semaines suivront les écoles. L'Allemagne, le pays le plus peuplé d'Europe, peut se féliciter d'un nombre de victimes plus de quatre fois inférieur à celui de la France. Pourquoi et comment les Allemands ont-ils réussi à dompter cette épidémie ultra contagieuse ? Pourquoi et comment les Allemands disposent-ils de masques, de ventilateurs, de deux fois plus de lits de réanimation par habitant que la France ? En creux, c'est bien sûr un coup dur pour nous, Français, pour notre orgueil, pour notre système de soins qu'on croyait le meilleur du monde, mais aussi pour le fameux couple franco-allemand avec une Allemagne qui enchaîne les succès sur le plan économique, budgétaire et maintenant sanitaire. C'est pourquoi nous avons décidé d'intituler cette émission ce soir, Allemagne, pourquoi sont-ils meilleurs ? Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Millard Delacroix. Vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. Je rappelle ce soir votre biographie sur Willy Brandt chez Fayard. Léo Klim, vous êtes journaliste allemand, correspondant à Paris pour le quotidien Sud-Deutsche Zeitung. En visioconférence, Hélène Kohl, vous êtes correspondante à Berlin pour Europe 1. Vous êtes en Allemagne depuis 2003. Et puis enfin Nicolas Bouzou, économiste, directeur, fondateur du cabinet Asterès. Apparaître mardi, la mondialisation de demain, c'est aux éditions de l'Observatoire. Léo Klim, je commence avec vous. Après cette petite introduction où on explique que vous êtes les meilleurs, est-ce que ce n'est pas un peu gênant de s'entendre dire qu'on est toujours les premiers de la classe ? Dans toutes les matières maintenant, même sur le plan sanitaire. Oui, bien sûr, c'est gênant. Moi-même, je suis un peu surpris que l'écart avec d'autres grands pays européens soit aussi flagrant dans cette crise. Donc oui, bien sûr, on ne préfère pas trop parce que ce n'est pas une situation très agréable parce qu'on est envié. Et puis on agace. On agace les autres quand c'est toujours le même qui est le meilleur. Après, il faut dire que je crois qu'il y a une conjonction de facteurs bénéfiques. On va revenir sur les raisons, mais c'est juste sur votre ressenti. Et à l'inverse, est-ce que votre famille en Allemagne s'inquiète de ce que vous êtes à Paris ? J'imagine qu'on voit à la télé allemande des hôpitaux surchargés, etc. Oui, ils s'inquiètent. Moi, je leur dis que je suis en bonne santé. Mais je leur dis aussi, c'est vrai, et ça c'est le côté un peu de la fierté, c'est vrai que je leur dis au téléphone, soyez heureux de vivre dans un pays si bien géré. Alors, Hélène Kohl, vous, c'est la situation totalement inversée. Vous êtes française en Allemagne. Alors, à Berlin, est-ce que vous ressentez cette fierté des Allemands qui ont réussi à dompter cette épidémie que personne n'est arrivé à dompter ? Est-ce qu'il y a une fierté ? Mais comme le disait Léo Clim, on ne veut pas trop le monter parce qu'on ne veut pas agacer comme le premier de la classe qui ne veut pas frimer avec ses bonnes notes. Alors, attention, le ministre de la Santé a dit que cette épidémie était effectivement sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Il a même dit que ce n'est que le début de la pandémie. Mais on a l'espoir de pouvoir tenir, de pouvoir faire face à cette maladie sur la durée. Parce qu'effectivement, ici, en tout cas, à l'heure où on se parle, à l'instant T, on a effectivement l'impression que le système sanitaire allemand a réussi à maîtriser cette épidémie, à réussir à faire qu'on peut apporter une réponse qui est satisfaisante. Et on le voit quand on voit le nombre de morts qui est autour de 4000 seulement aujourd'hui. Donc, à l'instant T, il y a effectivement cette fierté. Mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes parce qu'on va commencer le déconfinement. On va commencer à assouplir les mesures. Les gens sortent ici dans Berlin. Déjà, dès aujourd'hui, on a pu constater que beaucoup de gens étaient sortis. Et effectivement, il y a cette incertitude. Est-ce que ça va, dans la durée, être encore un deuxième ? Mme Merkel a dit que c'est un succès d'étape. Est-ce que la seconde étape sera aussi bien gérée ? C'est une grande question. Nicolas Bouzou, on se souvient que l'OMS, alors c'était des temps anciens, mais avait expliqué que le système de soins français était le meilleur du monde. Et on a cette idée d'ailleurs que les étrangers viennent se faire soigner en France parce que notre système de soins est excellent. On se rend compte qu'il y a mieux que nous. C'est les Allemands et c'est même Angela Merkel qui l'a dit. Je cite la chancelière. Nous avons peut-être le meilleur système de santé au monde. C'est une découverte pour nous et un peu une claque. Oui, alors, juste au préalable, quand même, un tout petit point de prudence. Parce que le professeur Delfraissy, par exemple, qui dirige le conseil scientifique auprès du président de la République, expliquait dans les échos il y a quelques jours que si en France, on n'avait pas eu le cluster de Mulhouse, par exemple, on aurait des statistiques qui ne seraient pas très éloignées des statistiques allemandes. Et donc, je ne suis pas médecin, mais je suis quand même un homme de chiffres et de statistiques et je sais très bien que les biais statistiques peuvent expliquer des choses importantes. Cela dit, moi, je suis un peu surpris, très honnêtement, parce que déjà, quand je regarde la structure démographique de l'Allemagne, en réalité, l'Allemagne devrait être plus touchée que la France parce que l'âge moyen de la population allemande est un petit peu plus élevé que l'âge moyen de la population française. Et puis, on aurait pu penser qu'à partir du moment où on a un système de santé, relativement décentralisé, on rentrera, je pense, dans les détails tout à l'heure pour expliquer un petit peu comment ça se passe, mais évidemment, on n'a pas du tout le même type d'organisation qu'en France. On a un système qui est plus hétérogène, puisque les lenders ont une capacité en matière d'application de la politique de santé allemande qui leur laisse beaucoup plus de marge de manoeufs que la France. On aurait pu penser qu'il y aurait des inégalités, au fond, plus fortes qu'en France. Or, cela ne semble pas être le cas. Donc là, très clairement, il y a un succès du système de santé en Allemagne qui, d'ailleurs, commence à devenir aussi, je trouve, un succès en termes de soft power. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en ce moment autour, entre guillemets, de la marque Allemagne liée à ce succès sanitaire et liée aussi, on en reparlera, à cette relative résistance de l'économie. C'est-à-dire qu'elle a gagné en influence avec ce succès vis-à-vis de l'épidémie, avec cette capacité à gérer cette épidémie. Hélène Meillard-Delacroix, à la barre de l'Allemagne, on a la chancelière, la chancelière qui est une scientifique. Et est-ce que ça a joué ça ? Est-ce qu'au fond, les Allemands sont des scientifiques et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mieux appréhendé cette épidémie que nos hommes politiques qui sortent de l'ENA, où on fait moins de science ? Alors c'est très difficile de généraliser, il y a d'excellents scientifiques en France, il y a d'excellents scientifiques dans les différents pays européens. Je parle au gouvernement. Alors le fait que la chancelière en effet soit elle-même physicienne, qu'elle ait une approche extrêmement froide, détachée des choses, dans ses discours, dans ses prises de position, elle a été à peu près le contraire de ce qu'a été le président de la République française, c'est-à-dire qu'elle a été extrêmement prudente, extrêmement modérée. D'ailleurs, le ministre fédéral de la Santé est lui-même aussi extrêmement prudent. Les Français, les Américains, les Anglais ont tous traduit le discours du ministre Spahn en disant que le virus est sous contrôle, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il est maîtrisable, il est maîtrisable, c'est-à-dire nous avons les moyens, nous nous donnons les moyens de le maîtriser, mais nous ne sommes qu'à une étape. C'est important, je crois, d'avoir cette conscience qu'en Allemagne, la science est en effet une valeur extrêmement forte. On investit énormément dans la recherche en Allemagne et il y a un vrai respect pour les scientifiques qui va même jusqu'à dans le fait qu'on donne les titres aux universitaires. On est professeur en Allemagne, pas seulement quand on est professeur de médecine, mais aussi quand on est reconnu comme ayant une compétence scientifique. Donc Angela Merkel aussi bien, on l'appelle docteur ? On l'appelle de toute façon docteur. Quand elle parle au Bundestag, en tant que chancelière et comme députée au départ, elle a le nom de docteur. Et elle écoute beaucoup les scientifiques et pas seulement les médecins. Oui, Léoclim, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, alors c'est vrai que le titre scientifique universitaire est plus important en Allemagne. Elle a un doctorat de physique quantique. Oui, c'est ça. Mais bon, nous par exemple, les médias, à la différence de l'Autriche, nous n'allons pas, nous médias allemands, mentionner les titres. Mais ce que je veux rajouter, c'est que le fait d'être scientifique, ça aide Angela Merkel beaucoup dans sa communication maintenant. C'est-à-dire d'être crédible. Et elle arrive à expliquer des questions de statistiques assez simplement. Et donc ça explique aussi en partie sa grande popularité, c'est-à-dire qu'on peut lui faire confiance. C'est un facteur de confiance, qu'elle soit scientifique et un peu détachée justement. Et c'est vrai que Nicolas Bouzou, en termes de communication en France, on a eu, on a d'ailleurs des dirigeants qui ont beaucoup d'emphase. On se souvient du « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron, qu'il avait répété six fois lors de son discours. Eh bien, à contrario, là je cite le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Stemmener, qui dit « Non, ça n'est pas une guerre, c'est un test de notre humanité ». On a l'impression qu'il ramène cette épidémie à un test en laboratoire. Oui, absolument, mais il faut bien voir que l'élite française, l'élite politique et l'élite économique, c'est une élite littéraire. Le président de la République est férue de philosophie, le Premier ministre est férue de littérature, le ministre de l'Économie est férue de littérature. Et c'est vrai aussi des élites économiques. Les dirigeants de grandes entreprises, alors sans vouloir faire de mauvais esprit, ne sont pas toujours des spécialistes de la littérature, mais en tout cas aiment bien donner l'impression qu'ils le sont. En Allemagne, on a une élite qui est férue de technologie. Et c'est vrai aussi des dirigeants d'entreprises qui sont passionnés par la science. C'est d'ailleurs un point commun entre l'Allemagne et la Chine. En Chine, les dirigeants du Parti communiste chinois ont très souvent des diplômes scientifiques de très haut niveau. Alors, la pandémie est donc sous contrôle, selon le ministre de la Santé allemand. Nos voisins ont semble-t-il réussi à maîtriser la propagation du Covid-19, à tel point que dès lundi, les magasins de moins de 800 m2 pourront rouvrir leurs portes. Un début de déconfinement rendu possible grâce notamment à l'utilisation massive des tests de dépistage. Voyez ce sujet de Myriam Zéard et Ilana Azinko. La célèbre porte de Brandenburg à Berlin reste peu fréquentée. Comme partout en Europe, l'Allemagne applique des mesures de restriction. Mais depuis hier, l'espoir renaît. Face aux journalistes, le ministre de la Santé allemand l'affirme, la situation s'améliore nettement. L'épidémie est redevenue gérable et sous contrôle aujourd'hui. Il y a un chiffre très important et encourageant. Depuis le 12 avril, le nombre de personnes qui se sont rétablies chaque jour est supérieur au nombre de personnes nouvellement infectées. À l'heure actuelle, nous avons plus de 80 000 guérisons sur les 130 000 personnes infectées jusqu'à présent. Une épidémie sous contrôle, avec un taux d'infection à 0,7. Ce qui signifie qu'un porteur de virus infecte désormais moins d'une personne. Le gouvernement annonce avoir reçu 80 millions de masques cette semaine. Progressivement, le pays assouplit donc ces mesures. Lundi prochain, les commerces de moins de 800 mètres carrés pourront rouvrir leurs portes. Tout comme les écoles, le 4 mai, pour les élèves qui doivent passer des examens. Les restaurants et grands événements devront eux encore patienter. Des annonces faites par la chancelière qui souhaitent un déconfinement par étapes. Toute l'évolution est basée sur l'hypothèse que le taux d'infection est gérable et que nous pouvons le surveiller. Que nous avons plus de dispositifs de protection et grâce à eux, nous pouvons assouplir les restrictions. Comme nous l'avons dit, la situation est fragile. Nous sommes dans un contexte où la prudence est de mise et non la confiance excessive. Angela Merkel veut rester prudente. Son pays enregistrait hier 4052 morts au total, bien moins qu'en France ou en Italie. Des chiffres qui répondent sans doute à la stratégie mise en place dans la République fédérale. Confinement rapide et test à grande échelle. Ici à Munich, les scientifiques font même du porte-à-porte afin d'effectuer des prélèvements au hasard et faire avancer leurs recherches sur le virus. Les personnes testées sont d'abord informées de la procédure et des études par nos équipes. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. S'ils sont d'accord, ils doivent répondre à quelques questions de base. Puis nous prenons environ 3 millilitres de sang qui seront testés pour les anticorps. Ils montrent si le système immunitaire est passé à l'action. Au total, 1,7 million de tests auraient été pratiqués en Allemagne, qui misent également sur son nombre de lits pour endiguer l'épidémie. 28 000 en réanimation au début de la crise, en France il y en avait 5 000. Un modèle allemand qui s'appuie sur une structure fédérale, où chaque lender applique ses propres règles, pas toujours facile à accorder. Il y a eu en permanence des conférences entre les chefs des lenders, et en particulier deux amphores qui d'ailleurs sont aujourd'hui en première ligne pour l'éventuelle succession américaine. C'est le ministre président de la Bavière, M. Zöder, et le ministre président de la Reine de l'Union Westphalie, M. Lachette. Et ces deux personnes avec la chancelière ont finalement à trois géré cette crise. À un fédéralisme qui oblige Angela Merkel à consulter chaque ministre au président. Ce difficile équilibre ne semble pas affecter la popularité de la chancelière. Selon une enquête, elle bénéficie de 79% d'opinions favorables. Alors, question téléspectateurs. L'Allemagne a-t-elle été en rupture de tests, de masques, de gel, de lits, de plateformes, d'analyses ? Hélène Kohl, est-ce qu'il y a eu des pénuries en Allemagne face à le matériel ? Il y a eu effectivement des difficultés concernant les masques, les gants et les blouses. Ça, clairement, assez vite, on s'est rendu compte que les stocks n'étaient pas suffisants pour équiper tout le monde. Donc, ça a été réorienté vers le personnel qui en avait besoin en priorité, en l'occurrence les hôpitaux. Pas de pénurie de lits. Les 28 000 lits en soins intensifs étaient disponibles à 40%. 60% étaient occupés au début de la crise. Il y avait donc 40% de ces lits encore qui étaient disponibles. Et ils ont été ensuite… Voilà, il y a eu plus de 10 000 lits supplémentaires en quelques semaines. Plus des hôpitaux de fortune, comme par exemple ici à Berlin, sur le salon des expositions. Un grand hôpital a été installé en quelques semaines. Il n'a pas été utilisé. Et pour les tests, il y a eu l'effort de guerre, je dirais, collectif de l'industrie allemande qui s'est mis assez rapidement à partir de la fin du mois de février. Quand les caisses de santé allemandes prennent en charge tous les tests, il faut fournir des écouvillons, etc. Et là, il y a eu un effort collectif global des industriels allemands pour aider à suivre cette stratégie. Hélène Kohl, la grande explication qui circule, c'est oui, mais les Allemands sont disciplinés et c'est parce qu'ils ont bien fait le confinement. Le confinement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas très sévère en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui explique ce faible nombre de morts ? Je pense que beaucoup plus facilement, on peut circuler librement dans Berlin que dans les autres villes françaises, n'est-ce pas ? Alors, on circule librement. On n'a pas besoin d'autorisation pour sortir. C'est une recommandation de la chancelière allemande de ne pas sortir. La recommandation, c'est restez chez vous, mais ce n'est pas une obligation. Après, on a même droit, ici à Berlin, de rencontrer… Il n'y a pas de policiers qui contrôlent ? Alors, les policiers contrôlent si on rencontre dans la rue et qu'on s'arrête pour discuter plus d'une personne. On a le droit de rencontrer une personne en dehors de son cercle de confinement et on a le droit surtout de rester dehors autant le temps qu'on veut, etc. Il n'y a pas de règles strictes, il n'y a pas besoin de papiers, d'attestations, etc. Après, c'est le land de Berlin qui applique ça. Si vous allez en Bavière, par exemple, le confinement est beaucoup plus strict en Bavière avec des couvre-feux. Il y a eu toute une petite anecdote parce que les policiers verbalisaient les gens qui lisaient des livres sur les bancs publics. Est-il interdit de lire un livre ? Oui, c'est interdit, a dit la police. Donc, il y a eu effectivement une petite anecdote sur ce sujet-là. Mais d'une manière générale, pourquoi ça a été mieux respecté ? Je ne dirais pas que c'est parce que les Allemands sont plus disciplinés. J'ai l'impression qu'ils sont plus respectueux, plus respectueux de la parole donnée d'Angela Merkel. Angela Merkel s'est adressée à eux d'une manière absolument historique. Vous ne le faites jamais d'une manière solennelle comme ça à la mi-mars, en leur demandant un effort collectif, en leur demandant de rester chez eux et en leur disant très humblement, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas si on pourra maîtriser. Donc, s'il vous plaît, il faut d'une manière globale travailler tous ensemble dans ce sens-là. Moi, je dis que les Allemands ne sont jamais aussi bons que quand on leur dit, allez maintenant, on se remonte les manches et on travaille tous dans la même direction. C'est ce qui s'est passé encore une fois avec Angela Merkel aux manettes, cette femme qui, effectivement, est là depuis 14 ans. On l'a vu plusieurs fois capitaine de crise, ça fonctionne bien. Et donc, il y a le respect de la chose publique, le respect de la parole des experts également. Angela Merkel apparaissait souvent aux côtés du grand virologue de la charité, le professeur Drosten, qui est le grand stratège ici en Allemagne. C'est lui qui, dès le début, a dit qu'il faut tester. Il a mis au point le tout premier test, mi-janvier. Et dès la fin du mois de janvier, il a dit qu'il faut tester et isoler tout de suite, dès qu'on a des cas, même des cas suspects. Et là, ce respect fait que les gens ont dit, bon, d'accord, on y va, on suit ça. Après, bon, aujourd'hui encore, à Berlin, ils ont arrêté des gens qui faisaient une manifestation spontanée. Donc, la discipline, elle n'est pas parfaite. Mais je crois que la clé, c'est le respect. Hélène Millard de La Croix. Donc, c'est ça, c'est du matériel et une approche très scientifique de cette épidémie. Ça a permis aux Allemands de contenir cette maladie. Non, je pense que l'équation, elle est encore plus simple. Il y a du hasard, il y a une décision et il y a des structures. Le hasard est le fait qu'il y a eu des foyers en Allemagne, mais ils ont été très vite circonscrits, comme en France au début, au Contamine ou à Carnac en Bretagne. Si ça était resté comme ça, on aurait fait la même chose. C'est-à-dire que c'était dans des lieux où on a fait la fête pour le carnaval, on l'a identifié tout de suite, les gens ont été isolés. Et puis, il y a eu tous ceux qui revenaient d'un spot de ski à Ischgel en Autriche, qui ont un peu desséminé dans le pays, mais qui étaient des gens jeunes. Et nous n'avons pas eu en Allemagne, en effet, cette rencontre évangélique près de Mulhouse, qui a diffusé dans l'ensemble de la France jusqu'en Corse, y compris dans les pays voisins, et pour lesquels il a fallu des jours et des jours avant de faire le rapprochement entre la présence dans ce lieu et la possible dissémination. Donc là, c'est du hasard. Après, la décision, en effet, elle a été prise très tôt, comme l'a dit Hélène Kohl, avec justesse, parce que Christian Drosten, ce patron de la charité, c'est-à-dire du CHU, il faut imaginer, c'est l'équivalent du CHU de Berlin, il a dit, dès le mois de janvier, testé, 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 testé. Et dès qu'on teste, on isole et on soigne avant que la maladie avance. Donc c'est comme ça qu'on a moins de morts, parce qu'on a moins de situations catastrophes. Et la troisième, la clé, c'est la structure, c'est la déconcentration, la décentralisation, le fédéralisme, qui est un peu dangereux, parce que ça peut être la cocophonie, chacun dans son coin prend une décision, sauf que c'est extrêmement réactif, c'est près du problème. – Et moins bureaucratique donc, c'est ce qu'on reproche un peu. – Et moins bureaucratique, et avec des solutions adaptées aux problèmes locaux. La Bavière a été beaucoup plus stricte, parce qu'il y avait un foyer. La Bavière, ils vont être déconfinés à peu près aussi au 11 mai, les enfants vont retourner à l'école au 11 mai. – En Bavière, vous avez beaucoup moins le droit de sortir qu'à Berlin. Cette possibilité, cette souplesse que donne le fédéralisme, c'est une des clés de cette triade que j'ai évoquée. – Léo Clim ? – Oui, et je dirais en complément que le fédéralisme met un peu en concurrence les Landes entre eux, donc il y a en permanence… – Qui sera le meilleur ? – On juge et on jauge l'autre, et on s'adapte, donc c'est très évolutif. Et on est moins dépendant de décisions centralisées comme en France, où malheureusement, si on parle de système de santé, effectivement, je pense que le système de santé français n'a pas fait très bonne figure. C'est par contre, bien sûr, la France a des médecins, des soignants, largement au niveau des Allemands, c'est pas ça. Le problème, c'est vraiment un problème systémique. Et une fois qu'en France, vous avez la centrale qui disjoncte et qui ne marche pas bien, et qui, par exemple, ne comprend pas l'enjeu des tests. Parce que ça, pour moi, c'est la grande faillite française dans cette affaire. C'est que Santé publique France a mis très longtemps à comprendre qu'il fallait tester massivement. C'est arrivé qu'au courant, enfin, il y a à peu près deux semaines, ils ont bloqué de faire appel au laboratoire vétérinaire, au laboratoire des départements, au laboratoire de ville, tout ça. Et ça, évidemment, en Allemagne, ça a été fait de manière plus souple. Juste sur les tests, les Allemands, donc, testent plus, ça leur permet d'identifier, d'isoler, de soigner plus tôt. Il y a aussi un effet mathématique, qui est que quand vous testez plus, logiquement, vous avez une image plus complète, et vous avez aussi mathématiquement moins de cas. Donc là-dedans, il y a quelque part un peu un réconfort pour la France, c'est-à-dire que les chiffres réels d'infection en France sont probablement bien plus élevés que ce qu'on voit, que ce qu'on sait, ce qui est confirmé. Et nous, on ne sait pas parce qu'on ne teste pas. Du coup, le taux de létalité français est probablement moindre que ce qu'on voit. Nicolas Bouzou, c'est vrai qu'en creux se pose la question, la pertinence de notre système de soins. Je vais faire une petite confidence d'Hélène Kohl, qui me disait que la semaine dernière, elle était sur un plateau de télévision en Allemagne, et les Allemands lui avaient dit, je suis désolé, je vais révéler quelque chose, après l'émission, mais qu'est-ce que vous, Français, vous faites de l'argent que vous mettez dans votre système de soins ? Parce qu'en pourcentage du PIB, les Français mettent autant d'argent que les Allemands. On met 11% chacun du PIB dans notre système de santé. Sauf qu'on voit qu'en Allemagne, il y a 28 000 lignes de réanimation et on en a à peine 5 000 en France. Que fait-on du pognon, comme disait une célèbre gilet jaune ? Je crois que ce que vous dites est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un groupe de pays qui ont à peu près le même niveau de dépenses de santé rapporté au PIB. Donc vous avez la France, l'Allemagne, vous avez la Suède, vous avez le Japon, on est à peu près à 11% de dépenses par rapport au PIB. Vous avez des pays qui ont des dépenses beaucoup plus importantes que ça, les États-Unis, typiquement, des dépenses de santé beaucoup plus importantes que la France et l'Allemagne, avec a priori un résultat sanitaire qui n'est pas très bon. Et à l'inverse, vous avez des pays qui ont des dépenses de santé beaucoup plus faibles, c'est le cas de la Corée, avec aussi des réponses qui semblent adaptées. Je ne dis pas que la question de l'argent n'est pas pertinente, mais on voit bien que ça ne suffit pas. C'est un diagnostic qui est insuffisant. Et donc, il y a très clairement une question d'organisation derrière ça. Alors moi, je crois beaucoup à ce qui a été dit, c'est-à-dire la question de la décentralisation. Mais la décentralisation, c'est deux choses. C'est la décentralisation, c'est-à-dire la capacité pour les lenders, en effet, d'adapter leur politique de santé et d'être complémentaires de l'État fédéral. Moi, j'ai été en contact ces derniers jours avec un très grand nombre de maires et de présidents de région qui me disent qu'ils essaient de faire un certain nombre de choses sur les masques, sur les tests. Mais la vérité, c'est qu'ils sont quand même, alors peut-être pas en conflit avec l'État, mais les relations avec l'État sont compliquées. Il y a une sorte de concurrence, il y a un manque de fluidité. En Allemagne, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, j'observe que la chancelière fait souvent des déclarations flanquées d'un président de l'Ender, souvent d'ailleurs celui de la Bavière. Donc, on voit que cette complémentarité fonctionne bien. Et puis, les hôpitaux sont beaucoup moins bureaucratisés. Ils sont beaucoup plus libres que les hôpitaux français. Les hôpitaux français sont incroyablement... La part des process, il est beaucoup plus important... En Allemagne, exactement. Parce que l'État, là encore, est très présent. La politique territoriale de santé en France, elle est gérée par ce que l'on appelle des ARS, les agences régionales de santé, mais qui sont des préfectures de la santé, si vous voulez. Donc, c'est l'État. Ce ne sont ni les pouvoirs locaux, ni les hôpitaux. Et peut-être juste un chiffre qui va résumer ce que je vais dire. Les dépenses de santé sont les mêmes. Vous avez raison, il y a plus de lits de réanimation en Allemagne qu'en France. Mais la part des personnels administratifs dans les hôpitaux allemands est de 10 points inférieurs à la part des personnels administratifs dans les hôpitaux français. Autrement dit, il y a beaucoup plus de soignants pour le même niveau de dépense, beaucoup plus de soignants dans les hôpitaux allemands que dans les hôpitaux français. Hélène Kohl, au vu de cette épidémie et de tout ce qui se passe de toutes ces dernières années, est-ce que l'image de la France est un peu plus écornée ? Est-ce qu'il y a un peu plus de regard ? Alors, ils ne le feront pas parce qu'ils sont polis, mais un peu de condescendance vis-à-vis de la France. Et est-ce qu'à l'inverse, est-ce que les Allemands se disent vraiment, pourquoi changerait-on ? On a bon dans toutes les matières, quoi. Alors, je reviens sur mon instant T. Actuellement, là, je n'entends vraiment pas de remarques désobligeantes à l'égard de la France. Ils sont même plutôt vraiment désolés de voir ce qui se passe actuellement. Et ils ont été vraiment, ça leur tenait beaucoup à cœur de nous aider quand il a été question de prendre des malades et de nous aider vraiment au cœur de la crise et notamment de soulager les hôpitaux dans le Grand Est. Donc, pour l'instant, actuellement, il y a une sorte de trêve. On ne va pas trop critiquer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Alors, cela dit, moi, je pense qu'effectivement, qu'à moyen terme, on va dire, ça risque de conforter effectivement les Allemands dans l'impression qu'ils avaient raison avant les autres, tout simplement, parce qu'on les a beaucoup poussés au cours de ces dix dernières années à investir beaucoup plus. C'est notamment les Français qui leur demandaient de lâcher du lest, d'arrêter d'être si économe et de peut-être lâcher un petit peu plus d'argent pour mettre des liquidités dans l'économie européenne. Les Allemands ont dit non. Les Allemands, à l'époque, c'était notamment M. Schäuble qui était le ministre des Finances. M. Schäuble a dit au nom de l'équité intergénérationnelle, on ne fait plus de dettes chez nous, on remet nos comptes à l'équilibre, on se constitue un trésor de guerre qui, là, est très utile, puisque sur un claquement de doigts quasiment, l'argent est arrivé pour aider les entreprises allemandes. Donc, moi, je crains qu'à moyen terme, effectivement, les Allemands se disent « Ah, vous voyez bien qu'on a eu raison d'être économe, et que finalement, la prochaine fois qu'il y aura un débat de ce type… » M. Schäuble, la rigueur budgétaire ne rime pas avec appauvrissement du système de soins. Au contraire, ça paye. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est ce que ça persuade les Allemands dans cette idée. M. Schäuble, la défense, la défense ou d'autres choses. Il y aura beaucoup de thèmes européens à traiter au cours des prochaines années. J'ai peur qu'il y ait un petit peu ce réflexe de dire « Ah, attendez, souvenez-vous, quand on vous a dit de faire de la rigueur, vous n'avez pas compris ce qu'il fallait faire, vous avez fait n'importe quoi avec le système de santé. » Et nous, en fait, on sait ce qu'il faut faire. Et je crains qu'à moyen terme, ça bloque peut-être un petit peu le dialogue européen. Léo Clim. Oui, moi, je voudrais dire qu'en tant qu'Allemand vivant en France, j'ai souvent eu droit au discours à l'attention du public français par des politiques français disant que l'Allemagne était un pays antisocial, qui n'avait pas de système social, etc. Donc, moi, je suis un peu content de voir ce qui se passe actuellement juste pour faire la démonstration que ce n'est pas vrai. C'est juste vraiment… On a eu souvent ce discours « Eh bien, ce n'est pas vrai. L'Allemagne a un système social qui fonctionne et qui soigne. » Tout le monde a eu accès aux soins gratuitement ? L'hôpital public allemand est un hôpital… Moi, si j'ai le choix, j'ai pratiqué les deux. Hôpital public français et allemand. Je choisis l'allemand, clairement. Par contre, c'est vrai aussi, donc la critique française sur l'Allemagne n'est pas infondée. C'est vrai que l'Allemagne a des domaines dans lesquels elle doit investir. Ça concerne l'infrastructure des transports, ça concerne les écoles, les universités. Bon, mais c'est pareil en France. Mais voilà, au moins, ce sera une occasion de démontrer que ce discours de pensée qu'on est dans un système ultra-libéral où chacun est laissé à sa merci en fonction de ses moyens. Ça, c'est faux. Hélène Millard de Lacroix, dans un couple, il faut un certain équilibre entre les deux partenaires. Est-ce qu'on peut toujours parler du couple franco-allemand ? J'ai regardé les chiffres Eurostat. En 2000, la richesse par habitant était la même en France et en Allemagne. 28 900 euros. Aujourd'hui, la richesse par habitant en Allemagne est 15% supérieure à celle de la France. Et d'ailleurs, ce n'est pas inquiétant pour l'avenir de l'Europe que d'avoir ce déséquilibre qui se creuse et qui, comme le disait Hélène Kohl, se creusera un peu plus à l'issue de cette épidémie. – Alors, je vous donne raison si on part du principe qu'un couple doit être absolument équilibré. Normalement, dans un couple, y compris entre des humains, chacun apporte ce qu'il a et on le fait ensemble avec ce qu'on a. Et c'est une des règles, d'ailleurs, dans le couple franco-allemand depuis des décennies, de faire ensemble le mieux possible avec ce qu'on a. Je suis très contente d'entendre ce qu'a dit Léoclime. En effet, je peux le confirmer, on n'arrêtait pas d'entendre que les Allemands étaient tellement libéraux qu'ils n'étaient pas sociaux. Il faut quand même porter un peu la contradiction. C'est vrai, mais la réponse que vont obtenir les Allemands dans les mois et les années à venir, lorsque, comme le dit Hélène Kohl, ils vont pouvoir dire, regardez, nous, on a fait des économies et tout s'est très bien passé, c'est que les autres pays, et en particulier l'Italie et l'Espagne et la France, se sont placés à des cures d'économies, de dépenses publiques, peut-être mal gérées. Les économies ont été mal faites et au lieu d'avoir 35% d'administratifs dans les hôpitaux, on en aurait 25, ce serait mieux. Il n'empêche qu'ils risquent, ces Allemands, d'avoir aussi la réponse des partenaires, de dire, écoutez, nous, vous nous avez demandé de faire des économies dans nos dépenses publiques, nous l'avons fait, le malheur est que ça a aussi touché nos hôpitaux. Et là, les Allemands devraient répondre aux Français dont je fais partie, oui, mais si vous travaillez mieux entre le public et le privé, si vous aviez moins, comme c'est le cas de la France, cette barrière entre le public et le privé et une relative méfiance dans tous les domaines, y compris de la recherche, peut-être seriez-vous plus efficace parce qu'un des autres ingrédients du succès de l'Allemagne et sa réactivité, sa rapidité, c'est aussi ce qu'on trouve dans différents domaines de la recherche, c'est sa capacité à faire travailler ensemble le public et le privé sans avoir l'impression de se salir les mains et où, là, l'Allemagne a pu profiter des grands, comment dire, des masses d'argent qu'ont pu apporter les résultats du commerce extérieur. Donc, le couple, il ne doit pas être, pour répondre à votre question, obligatoirement exactement équitable, en termes, enfin, égale. C'est une dynamique qui permet... C'est une dynamique et surtout, il ne faut pas avoir mauvais esprit parce que sinon, moi, je dirais aux Français, vous devriez rappeler que la grippe asiatique de 1957, il y a eu 30 000 morts en Allemagne et seulement 15 000 en France. On peut aussi aller sur ce terrain-là. Non, je pense qu'on est au-dessus de ce genre de débat. Nicolas Bouzou, en tous les cas, et c'est vrai, on l'a vu dans les réunions européennes ces derniers temps, l'Allemagne était très, comment dire, conciliante sur les envies dépensières de la France, notamment sur les eurobondes. Néanmoins, on a l'impression d'une Angela Merkel qui se satisfait de sa réussite allemande sans chercher, alors qu'elle est en fin de mandat, qu'elle a un capital politique énorme, une aura énorme, elle a vu quatre présidents français. Elle ne cherche pas à devenir la maire de l'Europe. On parle des pères de l'Europe. Elle ne cherche pas à faire un saut européen. Et on a l'impression qu'elle laissera dans l'histoire la trace d'une chancelière qui a bien géré son pays, point, mais qui n'a pas donné d'élan européen ou à la construction européenne. Eh bien, je me demande si ce que vous dites n'est pas en train de changer. J'ai suivi de très près les réunions de l'Eurogroupe depuis le début de la crise et j'ai vraiment observé un changement d'attitude et de discours de la part de l'Allemagne. C'est-à-dire que lors des premières réunions, l'Allemagne était en effet dans la posture qui consistait à dire qu'on veut éviter à tout prix de mettre en commun des ressources en Europe. On ne veut pas entendre parler de tout ce qui serait Corona-Bonds, plan de relance, parce qu'on ne veut pas aller plus loin dans le fédéralisme. Nous avons des finances publiques très bien virées et donc on ne veut pas les mettre en commun avec des pays comme la France ou l'Italie. Et ce discours a véritablement évolué. Je peux vous dire que lors de la dernière réunion de l'Eurogroupe, la France et l'Allemagne se sont parfaitement entendues. Et si cette réunion a accouché de choses qui sont tout à fait concrètes, alors je ne vais pas vous noyer dans les détails techniques, mais notamment l'extension de ce qu'on appelle le MES, le mécanisme européen de stabilité, pour faire en sorte que nous puissions prêter de l'argent, que l'Europe puisse prêter de l'argent à des pays qui ont des difficultés sanitaires, eh bien l'Allemagne a joué un très grand rôle. Et ce qui est tout à fait nouveau, parce que nous disions tout à l'heure que l'Allemagne avait eu pour habitude, par le passé, de demander beaucoup de contrepartie aux autres pays européens. Et on pensait évidemment à la Grèce. Eh bien, lors de cette réunion, c'est l'Allemagne qui a demandé qu'on ne demande pas de contrepartie, contrairement à ce que vous l'avez hollandais par exemple, qu'on ne demande pas de contrepartie aux pays qui auraient besoin du mécanisme européen de stabilité. Donc là, il y a une très grande évolution. Voilà. Maintenant, on peut prêter aux Italiens de l'argent européen sans rien leur demander en échange. Et l'idée étant qu'ils n'étaient pas responsables de ce virus. Et donc, ils auraient été malvenus de leur demander de couper dans leurs dépenses en échange. Alors, si l'Allemagne s'en sort mieux que d'autres pays européens dans cette épidémie, c'est aussi grâce à son savoir-faire industriel et à un vaste réseau hospitalier. On l'a dit, donc, deux atouts qui ont permis de limiter grandement le nombre de morts. Fabrice Lonnet et Emilien David ont recueilli les explications d'un des représentants de l'industrie médicale allemande. Un de nos points forts pour affronter la crise ici en Allemagne, c'est le nombre d'hôpitaux par rapport à la population. On en compte environ 2 000. Et 1 160 d'entre eux ont des unités de soins intensifs. Avec notre système fédéral, ce sont les landers qui gèrent les hôpitaux. C'est pour ça que notre réseau hospitalier est très étendu depuis des années. Car il a déjà été question d'enfermer. Mais une telle décision n'est pas populaire, et donc très risquée électoralement pour un homme politique local. On a l'avantage de compter en Allemagne deux grands fabricants de respirateurs artificiels, Dreger et Levenstein Medicals. Ils ont reçu une commande de 16 500 respirateurs de la part de l'État. Et ces entreprises ont la capacité d'accroître très vite leur production, de travailler 24 heures sur 24, et de doubler, voire tripler leur production, pour répondre à une demande très forte, pas seulement en provenance d'Allemagne, mais du monde entier. Dans le futur, une partie du système de production va très certainement revenir en Europe ou en Allemagne, afin d'éviter d'être aussi dépendant de pays étrangers. Aujourd'hui, le secteur pharmaceutique, par exemple, reste tributaire de la Chine. Tout comme les fabricants d'équipements médicaux, qui dépendent souvent de fournisseurs américains ou chinois. Cette dépendance est trop importante. Et l'éoclime, à l'instant, me faisait remarquer que les Chinois, pour fabriquer nos médicaments, utilisent des robots made in Germany, des robots allemands. C'est ça. Mais les médicaments sont bel et bien fabriqués en Chine, et de ce point de vue, on les dépend. Oui, mais c'est un avantage stratégique énorme, parce que du coup, les Allemands peuvent reconstituer la même chaîne sur leur sol très rapidement. Avec leurs robots. Voilà. Alors, question téléspectateurs. N'est-ce pas parce que les Allemands ont su garder leurs usines, alors que nous avons délocalisé les nôtres en Chine ? Question de Nicolas dans le Barin. Hélène Millard de la Croix. Est-ce qu'eux aussi, ils ont mieux géré, parce qu'ils ont les entreprises, les Allemands, pour fabriquer du gel ? Alors, pas les masques, en l'occurrence. Je crois qu'ils ont manqué de masques. Mais les ventilateurs, notamment. Les ventilateurs, en particulier. Une caractéristique du tissu économique allemand est l'extrême dynamisme des petites et moyennes entreprises. Et leur capacité à s'adapter au marché et au marché mondial. A été évoqué Dregerwerk, l'un des leaders des ventilateurs dans le monde. On peut aussi évoquer une marque que tout le monde connaît parce que c'est les défibrillateurs portables. C'est Weinmann. C'est une petite entreprise. Comme d'ailleurs, Dregerwerk, c'est dans les mains de la famille. Ça a été créé à la fin du 19e siècle. Entreprise familiale, mais qui a fait le bon dès les années 70 vers l'extérieur. Et il y a eu un virage qu'on commence à voir maintenant dans les archives quand on n'est historien. C'est que les Allemands, à l'époque d'Helmut Kohl, dès les années 80, ont misé sur la Chine. Et Helmut Kohl a fait ses premiers voyages en Chine accompagné de très nombreux entrepreneurs et a dit, notamment, c'est une merveille à voir dans les archives, nous, nous ne faisons pas l'erreur des anciennes puissances coloniales en essayant d'aller en Amérique soudre et surtout en Afrique. Nous, nous avons compris que c'était la Chine l'endroit où nous allions nous développer. Et il y a, dans ces entreprises de petite taille, quelque chose qui fait partie d'un esprit de conquête. Ils n'ont pas peur d'aller s'installer en Chine. Cette petite entreprise, Weinmann, a des bureaux en Chine. Et cette capacité, donc, à maintenir sur le sol allemand, ce n'est pas seulement se vendre à l'étranger, enfin, je veux dire, vendre ses entreprises à l'étranger, c'est défendre ce qui est considéré comme un patrimoine local avec aussi, et ça c'est connu, un état d'esprit dans les entreprises qui est beaucoup plus, on fait partie d'une même famille, on est beaucoup moins dans la lutte de classe, on est beaucoup moins dans l'opposition et il y a donc une beaucoup plus grande souplesse avec les syndicats, la co-gestion, et une beaucoup plus grande disposition à s'adapter, y compris dans les situations extrêmes. Hélène Kohl, l'industrie en Allemagne est deux fois plus importante qu'en France, sauf que quand on est confiné, pour le coup, on ne peut pas faire du télétravail en industrie. Comment ça s'est passé d'ailleurs ? Comment est-ce que les Allemands ont travaillé ? Ils ont fait beaucoup de télétravail comme nous en France, comme je le disais, dans l'industrie, ça paraît compliqué. Alors, ça dépend des secteurs, effectivement. Alors, il y a eu du télétravail ici à Berlin, il y a énormément d'indépendants, beaucoup de gens qui peuvent travailler à la maison, donc là, ça n'a pas trop posé de problème. Après, effectivement, en Bavière, par exemple, où le confinement a été beaucoup plus strict, il y a eu beaucoup d'entreprises. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne n'a pas hésité à mettre à l'arrêt sa force de production pour faire face à ce virus. Il y a l'exemple de cette entreprise en Bavière, là où il y a eu le tout premier cas en Allemagne, identifié le 28 janvier. Ils ont arrêté l'entreprise Webasto pendant 15 jours, ils ont mis 200 personnes en quarantaine. C'était un des premiers foyers, il y a eu 14 cas confirmés, mais très vite, ils ont bloqué, ils ont arrêté l'entreprise pendant deux semaines. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, le Zutdorchzeitung notamment, s'alarmait sur qu'est-ce qui va se passer si nos industries s'arrêtent. L'industrie automobile allemande a beaucoup souffert parce qu'elle est dépendante. Donc quand les concessionnaires ont fermé, ça ne sert à rien de produire des voitures si personne ne va les acheter. Et puis inversement, en amont de la chaîne, la Chine ne produisait plus un certain nombre de pièces qui étaient nécessaires pour produire. Donc l'industrie automobile allemande a été effectivement longtemps à l'arrêt. Elle repart ce lundi, c'est le cas de certaines usines de Daimler, c'est certaines usines de Volkswagen, mais effectivement, l'économie allemande a fortement ralenti. Mais il y a eu très vite une reconversion, un basculement. Et ce qui est intéressant, et Hélène Millard de la Croix parlait de hasard, les trois régions allemandes les plus touchées par ce coronavirus, la Bavière, le Bas-de-Württemberg et la Reine-Annie sont aussi trois régions très industrielles. Et donc, il y avait sur place même les capacités et puis surtout la chaîne de commandement très rapide. Il suffisait que le président de la région dise « Allez, vous directement, vous basculez, vous nous fabriquez du gel, vous nous fabriquez des liquides de traçage pour les tests ». Et ça s'est fait très rapidement, sans, je dirais, ces longueurs et cette bureaucratie qu'on peut parfois connaître quand même en Allemagne. Mais là, ça a été extrêmement rapide. Nicolas Bouzou, l'Allemagne, grand pays industriel, grand pays exportateur, notamment vers la Chine et vers les États-Unis. La question est, est-ce que justement, les Allemands ne sont pas prisonniers de ces exportations ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on reproche à l'Allemagne de ne pas avoir un discours européen, de ne pas assez défendre. Mais oui, parce que les Allemands, leur obsession, c'est de vendre des voitures aux Allemands et aux Américains. Et ça les empêche peut-être d'avoir ce discours de continent-nation qui porterait de grands idéaux au détriment parfois d'intérêts commerciaux de second ordre. Alors, je pense que ce poids important des exportations dans l'économie allemande est beaucoup plus important qu'en France, par exemple. Ça peut être un handicap au moment où on va commencer à déconfiner. C'est ce qu'on voit en Chine aujourd'hui. Quand on regarde attentivement les indicateurs conjoncturels chinois, on voit que le secteur des services, qui est plutôt tourné vers l'intérieur du pays, redémarre un peu. Mais le secteur industriel a beaucoup de mal à redémarrer. Et ce sera aussi sans doute le cas en Allemagne, qui est un pays très inséré dans le commerce international, parce que les usines allemandes, elles peuvent rouvrir, mais elles ont besoin en amont de biens d'équipements qui sont produits ailleurs et dans des pays dans lesquels il y a potentiellement encore du confinement. Et puis, ce qui est produit, les automobiles, par exemple, on les exporte sur d'autres marchés et dans des pays qui, là aussi, sont encore potentiellement en phase de confinement. Et donc, pour que l'industrie redémarre, il faut que tous les partenaires commerciaux, en tout cas les grands partenaires commerciaux de l'Allemagne, soient déconfinés. Et c'est le problème de la Chine, on le produit, c'est la raison pour laquelle l'industrie chinoise a beaucoup de mal à redémarrer. Donc, je serai relativement prudent, mais sur le long terme, il est clair que ce poids de l'industrie en Allemagne, 25% du PIB, on est à moins de 15% en France. Donc, la différence de capacité industrielle entre l'Allemagne et la France, elle est absolument colossale. Léo Klim, oui, vous voulez y ajouter ? Je voulais relever quelque chose de très parlant, je trouve, parce que dans les commerces qui sont déconfinés, qui peuvent reprendre leur activité à partir de lundi, à partir d'après-demain, il y a les commerces de moins de 800 mètres carrés, les librairies et les concessionnaires voitures. Et les concessionnaires auto. Voilà. Donc, ça, c'est quand même, je trouve ça assez rigolo, mais ce n'est pas anodin. L'industrie, et notamment l'industrie familiale des ETI, des entreprises de taille intermédiaire et petites, sont aussi le talon d'Achille de l'Allemagne, là, dans cette crise. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que le gouvernement allemand leur accorde une garantie de prêt dans cette crise à 100%. L'Allemagne garantit à 100% les crédits de crise, des crédits d'urgence. Vous voulez dire, c'est qu'une PME est plus vulnérable à la crise qu'un grand groupe du CAC 40 comme on a en France ? Voilà, ça peut être plus vulnérable et c'est le cœur de l'économie allemande, ces entreprises-là. Donc, alors, c'est un atout, mais c'est aussi, ça peut vite se transformer en faiblesse si elles sont défaillantes. Et Nicolas Bouzou, justement, est-ce que ce n'est pas aussi une autre faiblesse de l'Allemagne ? On a parlé de ses forces, on peut aussi évoquer ses faiblesses. C'est cette spécialisation de son économie qui est quand même, c'est beaucoup l'automobile, le diesel, et puis on va dire, c'est beaucoup la chimie, Bayer et les pesticides. Est-ce que ce ne sont pas, pour simplifier quand même, une industrie très 20e siècle, à l'heure du numérique ? Alors, l'exemple de Bayer est très intéressant parce que Bayer, c'est une entreprise qui fait aussi de la pharmacie et qui est bien utile pour l'Allemagne en ce moment. C'est une entreprise qui est capable de faire des tests sériologiques, par exemple. Bayer, vous savez, c'est un très gros conglomérat, c'est une très vieille entreprise. Il y a eu le malheur de racheter Monsanto. Du milieu du 19e siècle, exactement. Elle est présente dans la chimie, dans l'agroalimentaire et dans la pharmacie. Donc, aujourd'hui, elle est entre guillemets bien utile, mais je suis assez sensible à votre argument selon lequel, si vous voulez un peu caricaturer et faire hurler nos amis allemands, l'économie allemande est très innovante dans des secteurs qui ne sont pas innovants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de GAFA, il n'y a pas de géant du numérique ou de géant de l'intelligence artificielle en Allemagne comme il y en a aux États-Unis ou comme il y en a en Chine. Alors, désormais, une question se pose pour l'Allemagne. Comment, et comme pour les autres pays, d'ailleurs de la zone Schengen, quand faut-il ouvrir les frontières ? L'Europe est apparue totalement désorganisée sur ce sujet, mais Bruxelles veut tenter de reprendre la main car les tensions aux postes frontières sont nombreuses depuis le début de la crise. Vous voyez ce sujet de Romain Bessnenou et Erwann Illion. Dans toute l'Europe, les mêmes images. Des kilomètres d'embouteillage aux postes frontières, des poids lourds en file indienne interminable, comme ici, entre l'Allemagne et la Pologne, ou là, à la frontière bulgaro-roumaine. Les routiers coincés au système D. On prévoit tout ce qu'il faut pour manger sur place parce que sinon on meurt de faim. Regardez, on est beaucoup trop nombreux sur la route. Ça fait des heures que j'attends pour passer la frontière. Ce chaos sur les routes européennes a commencé mi-mars lorsque les uns après les autres, les pays de l'Union ont décidé de fermer leurs frontières pour limiter la propagation du virus. Les contrôles commenceront dès demain matin à 8h dans les zones frontalières. Des restrictions seront imposées à la libre circulation des personnes pour sauver des vies. Seuls les citoyens espagnols seront autorisés à entrer sur le territoire national par voie terrestre. Du jour au lendemain, les États membres se barricadent sans se concerter, sans stratégie commune, parfois même sans en informer la Commission européenne comme la règle communautaire l'impose. L'espace Schengen et sa libre circulation laissent place au désordre et à l'improvisation la plus totale. On ne peut pas rentrer et je voulais juste vous détenter pour au moins récupérer des cigarettes et donc c'est pas possible. Bonjour, vous allez où ? Vous vous sentez bien ? Vous n'êtes pas malade ? Oui. OK. Allez-y. À la frontière franco-allemande, dans la région de Sars, des tensions ont été signalées ces derniers jours. Des Français ont été insultés et accusés de propager le virus côté allemand, une situation que déplore cet élu local. fermer les frontières est une erreur pour nous. On craint que cela détériore les relations entre Français et allemands. On a construit cette coopération depuis une dizaine d'années avec nos voisins. Ça nous fait mal d'entendre que les Français se font insulter quand ils traversent l'Allemagne en voiture. Preuve que le sujet est sensible, le ministre des Affaires étrangères allemand et la ministre de l'économie de Sars ont même dû s'excuser après ces tensions frontalières. J'entends dire que des Français sont insultés et qu'on leur jette des oeufs. Quiconque fait cela pêche contre l'amitié de nos peuples. Je présente mes excuses à nos amis français pour ces incidents isolés. L'Europe en ordre dispersé. Fin mars, la présidente de la Commission européenne a dû taper du poing sur la table dénonçant les décisions unilatérales des États membres. Une réponse européenne efficace et coordonnée n'est possible que si notre marché unique et notre espace Schengen fonctionnent correctement. Nous ne pouvons pas résoudre une crise qui ne connaît pas de frontières en érigeant des barrières entre nous. C'est pourtant le premier réflexe que de nombreux pays européens ont eu. Cela n'a aucun sens. La situation inquiète sont également de nombreux spécialistes qui ne peuvent envisager la fermeture durable des frontières internes dans l'UE. Fermer les frontières, c'est rendre impossible les échanges non seulement économiques mais sociaux entre les pays de l'Union. S'il n'y a plus d'échanges intra-européens tant sur le plan commercial que sur le plan humain, alors à ce moment-là, l'Europe sera un bac souvenir. Bouclé de l'intérieur, l'Union européenne s'est aussi coupée du monde extérieur pour une durée indéterminée. Emmanuel Macron a déjà évoqué la fermeture de l'espace Schengen jusqu'à septembre. Léo Clim, je voudrais qu'on revienne sur ces Français qui se faisaient insulter quand ils traversaient la frontière à tel point que le ministre de l'économie de la Sars s'est excusé en disant, on l'a vu dans le reportage, on entend dire que les Français sont insultés et qu'on leur jette des oeufs. Quiconque fait cela pêche contre l'amitié de nos peuples, on voit au combien les choses peuvent très vite se dérégler et l'incompréhension peut très vite naître entre deux peuples voisins. Oui, ça fait très peur quand même de voir que comme ça des ressentiments peuvent renaître de peur parce que les gens en Sars ils ont vu que le Grand Est en fait était une région très affectée et avait été classé par les autorités allemandes comme une région à risque. Là-dessus, les frontières ont été quasiment fermées en dehors de quelques postes frontières et ça a fait peur à certaines personnes. Je pense que ce sont des cas isolés mais c'est quand même très triste et en même temps je pense qu'il y a enfin l'Allemagne n'a absolument pas intérêt à garder ses frontières fermées longtemps. Par exemple, dans cette région de Moselle-Sars, vous avez plus de 200 000 frontaliers et ils vont beaucoup en Allemagne travailler. Donc l'Allemagne a besoin des frontaliers français et il y a une certaine hypocrisie allemande parce que on arrive à faire tomber cette fermeture des frontières quand on en a besoin parce que vous savez peut-être qu'en ce moment on a des dizaines de milliers de Roumains qui arrivent en avion, en charter, pour aller cueillir les asperges allemandes. Alors justement, Hélène Kohl, question téléspectateur, l'Allemagne a rouvert ses frontières à des dizaines de milliers de travailleurs saisonniers, a-t-elle pris des risques ? Alors juste, petite question subsidiaire, du coup vous en tant que française à Berlin, est-ce qu'on vous regarde un peu de travers en disant française peut-être qu'elle a le Covid ? Non parce que je suis assez bien intégrée ici pour que les gens pensent que, voilà, ils savent que je ne suis pas rentrée en France récemment et que je suis comme tout le monde affiliée à domicile et à résidence depuis le début des remarques, je dirais, assez amères, on l'a entendu ici souvent face aux images de ces avions arrivant de Roumanie, arrivant de Bulgarie avec 20 000 travailleurs saisonniers alors que le reste des frontières sont fermées. Alors même que certains ici demandent à ce qu'on vienne chercher des enfants dans les camps en Grèce et on leur dit ce n'est pas possible, c'est dangereux, il y a le risque du virus et on fait venir 20 000 travailleurs saisonniers qui certes sont confinés, doivent rester tous ensemble, n'ont pas le droit d'avoir des contacts avec la population mais c'est vraiment, voilà, en fait, il faut savoir que les Allemands adorent les asperges, c'est vraiment très important, déjà que ce printemps ne se passe pas très bien comme prévu, alors si en plus on est privé des asperges ce n'est pas possible mais il y a vraiment ce totem de l'asperge en Allemagne qui fait qu'on ouvre les frontières pour ces gens-là alors qu'effectivement on les laisse fermer avec les voisins français et ces cas remarqués notamment en Sars, c'est d'autant plus triste comme disait Léoclime que les Sarrois étaient bien contents d'avoir un certain nombre de françaises dans leurs hôpitaux en tant qu'infirmières, il y a beaucoup de Lorraine qui travaillent dans les hôpitaux de Sars et là évidemment pour elles la frontière était ouverte en revanche pour les femmes de ménage les gens qui voulaient aller tout simplement faire leur course de l'autre côté de la frontière et bien là ça restait fermé elles étaient insultées donc c'est vraiment des choses qu'on voudrait assez vite oublier ou en tout cas qui révèlent que ce virus malheureusement peut assez vite réveiller peut-être de vieux sentiments. Hélène Millard alors on sait l'Espagne va conserver ses frontières fermées chaque peuple est invité à rester chez lui donc les Allemands où vont-ils aller cet été parce que c'était de grands touristes vers l'Espagne l'Italie ils vont rester en Allemagne ils vont rester en Allemagne et d'ailleurs le ministre président de la Bavière le chef du gouvernement de Bavière l'a laissé entendre en disant c'est très bien en Allemagne on vit très bien et puis ça fera du bien de toute façon à nos restaurants et nos hôtels et c'est pas la peine d'aller à l'extérieur mais je voudrais revenir quand même sur cette histoire de frontière et je pense qu'on devrait tous les Européens être un peu en colère parce que je ne veux pas prendre la défense des gens qui jettent des oeufs sur les Français hélas il y a toujours quelques cas mais je trouve que les gouvernements qui sont les mêmes qui il y a 18 mois un an à peine signé à Aix-la-Chapelle un traité nouveau entre la France et l'Allemagne présentant la zone frontalière comme une zone commune comme un lieu de passage d'échange soit prennent la décision ce sont les gouvernements qui ont pris la décision de fermer les frontières en flattant les instincts les plus bas des populations et en courant après les populistes parce que quel est le message qui est envoyé quand on ferme la frontière alors certes il y avait le Grand Est qui était très infecté mais quand on se ferme vis-à-vis de la Belgique des Pays-Bas ce qui est suggéré c'est nous entre nous on peut s'échanger des baisers et notre virus il n'est pas sale le mauvais vient de l'étranger qu'est-ce que c'est que cette façon de suggérer des appartenances et des spécificités qui seraient quasiment génétiques alors que notre vie est faite d'échanges et de ce point de vue je pense que nos gouvernements là seraient très bien très bien inspirés alors de considérer que si on circule et qu'on fait tous attention on pourra peut-être en Europe faire en sorte de ne pas tous être malade mais aussi de penser à tous les ces espoirs aussi que les jeunes ont enfin Erasmus c'est pas rien en Europe combien d'étudiants là se sont trouvés coincés dans un ou l'autre pays et jusqu'à nouvel informés ne peuvent pas aller faire leur fameux séjour qui non seulement leur permet d'améliorer la langue d'améliorer de devenir plus intelligents parce qu'on est plus intelligent lorsqu'on voyage à l'étranger les voyages forment la jeunesse et former cet esprit européen que les gouvernements poussent en disant c'est ça que nous devons faire donc je pense que là il faudrait que les gouvernements se ressaisissent et ne caressent pas les populistes dans ce type de poids Nicolas Bouzou c'est un réflexe inquiétant ce qui s'est passé effectivement cette fermeture des frontières comme au temps de mini Brexit dans chaque pays finalement il est très problématique il faut vraiment garder en tête que vous avez tous les jours plus de 100 000 résidents français qui vont travailler en Allemagne au Luxembourg en Suisse qui sont en plus tous les 3 pays qui ont une caractéristique commune ce sont des pays au plein emploi donc ils ont vraiment un effet d'attractivité extrêmement fort d'autant plus que les régions frontalières françaises ce sont des régions qui elles ont plutôt des taux de chômage élevés donc c'est très important cette question pour les français qui vont travailler mais aussi en effet ça a été dit pour un certain nombre d'entreprises allemandes suisses, luxembourgeoises ou d'hôpitaux en effet qui font travailler ce type de personnel et d'ailleurs au début de la crise ça a été l'un des premiers sujets des élus locaux qui très rapidement ont vu le problème que ça posait alors même que les états n'étaient pas tout à fait conscients de ça donc de toute façon les choses sont en train de s'organiser un peu mieux parce que si on n'arrive pas à faire travailler convenablement ces frontaliers et bien on bloque complètement les économies de part et d'autre de la frontière allez tout de suite on revient à vos questions des lits des tests des médicaments anticipation organisation discipline et les bonnes décisions au bon moment c'est tout voilà c'est un commentaire de Yannick en Gironde Hélène Kohl vous n'êtes pas loin de partager le point de vue de Yannick la bonne méthode au bon moment il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui est très important c'est qu'ici en Allemagne il faut savoir que ce sont les médecins qui font les tests médicaux de base les analyses d'urine les analyses de sang vous arrivez chez le médecin vous toussez vous êtes un peu raplapla le médecin va dire attendez votre bras je vais vous faire une prise de sang pour vérifier quel est votre taux de fer par exemple et donc du coup ça a pu très rapidement limiter je dirais les délais pour les tests on n'a pas besoin d'aller dans un laboratoire on n'a pas besoin d'aller dans un hôpital on peut se faire tester tout de suite et puis il y a une autre chose qui est très intéressant quelque chose de culturel que je ressens ici et peut-être Léoclim pourra réagir là-dessus en Allemagne avant d'avoir une prescription pour avoir des médicaments il faut aller au moins deux fois chez le médecin les médecins les praticiens de santé en Allemagne le premier réflexe qu'ils ont face à un malade c'est restez chez vous reposez-vous combien de temps je vous arrête et du coup on casse la chaîne de contagion effectivement assez rapidement et ça je pense que c'est un élément culturel qu'on n'a pas vraiment évoqué jusqu'à présent mais qui est assez central Léoclim c'est vrai que nous on prescrit immédiatement des antibiotiques exactement et ça peut être alors je ne suis pas un expert là-dessus mais ça peut être pas que culturel mais aussi une explication plus scientifique il y a des chercheurs de l'université d'Oxford qui font un lien avec les résistances contre les antibiotiques qui sont élevées dans le cas de l'Italie et je pense que la France ressemble à l'Italie là-dessus c'est-à-dire consommation élevée d'antibiotiques plus vous avez l'habitude d'avaler des antibiotiques moins votre résistance dans la population est bonne contre le Covid voilà donc c'est sûr que donc là vous avez le culturel et le scientifique qui se rejoignent L'Allemagne grande puissance économique ne se revêtait pas aussi comme une grande puissance scientifique médicale et sociale alors scientifique on le savait mais médicale et sociale c'est vrai c'est ce que vous disiez en tant qu'Allemand vous aviez une image les Français avaient une image vous trouviez antisociale de votre pays c'est un c'est un les réformes Hartz quand même elles ont été dures de Geraard Schroder bien sûr il y a eu des réformes douloureuses c'est certain mais c'est pas pour autant que l'Allemagne est devenue un pays antisocial qui cherche à cultiver la pauvreté et où il n'y a plus de filet social voilà et c'est effectivement un discours qui est très exploité par la gauche et l'extrême gauche française et l'extrême droite française et à des fins politiques intra-françaises mais je me l'entends dire souvent et donc à partir d'un certain moment quand c'est ressassé en permanence ça devient ça rentre dans les têtes des gens et ça forge une image du pays d'autant plus que les français connaissent la grande partie des français connaissent assez mal l'Allemagne ils y ont jamais mis les pieds donc voilà et cette crise actuelle peut peut-être un peu venir corriger l'idée que c'est un pays où on est un système sanitaire au rabais où on est laissé au bord de la route quand on a un problème d'ordre sanitaire ou social l'Allemagne a un budget de la santé équivalent à celui de la France environ 11% du PIB alors cherchez l'erreur question de Jean-Pierre dans l'heure Nicolas Bouzou alors c'est vraiment en effet et donc c'est vraiment une question d'organisation donc on a parlé de l'organisation des hôpitaux mais Hélène Kohl a introduit une notion qui est très importante et qui est assez peu connue c'est aussi le fait que l'articulation en Allemagne entre la médecine de ville et la médecine hospitalière donc la médecine de ville les généralistes et les spécialistes donc la médecine de ville et la médecine hospitalière fonctionnent beaucoup mieux qu'en France et en France même pendant la crise on le voit encore beaucoup de médecins généralistes disent qu'ils ont du mal à établir des contacts avec les hôpitaux qu'ils sont obligés de chercher eux-mêmes si les hôpitaux ont des lits disponibles en soins critiques en Allemagne les choses sont beaucoup plus fluides et les médecins généralistes ont un pouvoir médical qui est beaucoup plus important que ce que l'on a en Allemagne et donc on a un filtre si vous voulez de ville qui est beaucoup plus efficace et donc je crois que l'une des leçons si vous voulez de cette crise à laquelle on devra vraiment réfléchir en profondeur c'est comment est-ce qu'on organise notre système de santé bien sûr qu'il y a des moyens supplémentaires à mettre dans le système de santé en France c'est absolument certain mais ne voir que ce sujet ce serait sans doute louper une partie des enseignements de ce que l'on est en train de vivre Alors justement la décentralisation n'est-elle pas la question enfin n'est-elle pas une solution c'est la question d'Henri en Gironde le nombre d'hôpitaux et de lits sont gérés par les lenders sans doute plus efficacement que par notre gouvernement non c'est une question Hélène Myard de la Croix Alors ce serait difficile de transformer la France aussi rapidement pour arriver à avoir des structures similaires à celles de l'Allemagne on a aussi là le poids d'une histoire si vous voulez c'est vrai que on a souvent un regard faussé sur l'Allemagne quand on est français parce qu'on se représente l'Allemagne comme une autre France et on demande toujours le niveau national qui est en Allemagne le niveau fédéral ce n'est pas celui qui est pertinent en Allemagne la représentation de l'État d'une certaine façon en Allemagne est beaucoup plus proche et beaucoup plus régional et la fédération qui a un certain nombre de compétences spécifiques est toujours en négociation avec le niveau régional et on a évoqué tout à l'heure Nicolas Bouzou a évoqué les agences régionales de santé en France en Allemagne vous avez des bureaux de santé jusqu'au niveau communal c'est à dire que la décentralisation elle n'est pas seulement on mettrait le niveau régional qui a été fait en France on a créé des grandes régions qui ressemblent à peu près d'un point de vue de taille et de nombre de personnes à un land allemand mais il faut aller beaucoup plus bas dans la décentralisation et dans surtout l'autonomie l'autogestion des niveaux bas et ça c'est un éristase historique en France s'il y a aussi cette difficulté de contact entre le médecin de ville et l'hôpital c'est que l'hôpital c'est l'État et l'État en France c'est quand même une espèce d'énorme mastodonte qui a du mal à entrer en contact avec les autres unités et qui il a toujours raison alors en plus parce qu'il a toujours raison un parce qu'il a toujours raison mais aussi parce que notre culture et je suis française est de toujours réclamer de l'État on se plaint de l'État mais on réclame toujours comme à une maman qu'est-ce que l'État fait pour moi et ça c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se voir et à échanger parce qu'on peut apprendre les uns des autres dans tous les sens et là je pense qu'on n'est pas là pour distribuer des bons points il n'empêche que on peut entre Européens tirer des bilans quand les choses seront terminées comme les ténèbres on n'est pas arrivé au bout de notre affaire et je pense qu'on pourra ensemble de manière constructive essayer d'améliorer notre système européen qui est quand même peut-être meilleur que celui des États-Unis Néoclim Oui je pense qu'il est quand même important de relever deux choses la première c'est qu'effectivement le système français n'est pas fait pour bien apprendre puisqu'il y a assez peu de communication et que ça vient toujours de haut en bas donc par définition la centrale elle aime assez peu prendre des leçons de ce qu'elle peut voir et la deuxième chose qui me tient beaucoup à cœur parce que vous me demandiez en début d'émission si j'étais un peu gêné donc oui je suis un peu gêné parce qu'il faut bien relever c'est que je pense que les médecins les infirmières françaises font un boulot extraordinaire en ce moment c'est vraiment pas un problème de formation de niveau etc c'est un problème systémique d'organisation c'est-à-dire que les infirmières payent pour un système qui est trop centralisé trop top down et qui ne souffre pas la critique et donc qui ne s'améliore pas contrairement au système fédéralisme qui est trop peu évolutif alors fermeture des frontières mais surtout un pays riche avec un secteur médical au top de la patrie de Bayer ou de Merck remarque de Didier dans le Haut-Rhin Hélène Kohl en Allemagne il n'y a pas eu aussi ce débat là en France on a tous découvert qu'on était dépendant pour nos médicaments de la Chine etc il n'y a pas eu le même débat sur le manque il est urgent de retrouver notre souveraineté si si absolument il a eu lieu notamment pour la question des masques il y a eu des masques qui auraient dû partir en Allemagne qui ont disparu sur un tarmac d'un aéroport en Chine alors qui les a achetés il y a eu des soupçons comme quoi c'était Donald Trump qui avait mis plus d'argent donc effectivement ce débat il est là encore une fois on est encore dans l'épidémie elle est certes on va pouvoir la contenir ici c'est ce qu'a dit le ministre fédéral de la santé mais combien de temps et effectivement après il faudra tirer des bilans l'épidémie arrive dans les maisons de retraite allemandes peut-être que la létalité va augmenter effectivement le prochain jour d'un mot Nicolas Bouzou est-ce que ce coronavirus ne va pas réveiller le chauvinisme dans plusieurs pays d'Europe et au niveau mondial c'est pas certain je trouve que l'une des grandes différences avec les crises précédentes c'est qu'en réalité il y a davantage de coordination et en Europe ça a mis du temps à l'Union Européenne elle a été lente au démarrage mais maintenant je pense que les pays arrivent à trouver des consensus et l'Union Européenne fait des chances sur le plan économique et c'est le mot de la fin merci beaucoup d'avoir suivi cette émission demain vous retrouverez Karim Rissouli qui recevra l'essayiste Cyril Dion lundi Caroline Roux restez sur France 5 à suivre c'est l'hebdo merci à tous